3 jours durant, à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest UPAO, s'est tenu le séminaire sur la thématique « Habiter autrement la création » organisée par la communauté d'églises en mission SIVA avec l'UPAO. Le dernier jour des réflexions, ce jeudi 11 mai 2023, a été marqué par la mise en tête des plans dans les locaux de l'UPAO. Une séance de restitution s'en est suivie et tous les participants, étudiants, pasteurs et professeurs se sont rendus à l'ONG CIPRE-Bénin en temps des cercles internationaux pour la promotion. De la création, ici, ils ont eu droit à une présentation du CIPRE et de l'initiative « École Vête », une étape après laquelle vient la visite de terrain au CIPRE. A la fin de la visite, ils sont retournés à l'UPAO pour la cérémonie de clôture. Les théologiens ont rivalisé d'acteurs et d'intelligence pour le sortir de la Bible. Et les différents types de théologie, les débats qui étaient déjà ouverts depuis longtemps avant que la question écologique ne vienne, une question des Nations Unies, puis de la CIPRE. Nous avons la chance, la grâce aujourd'hui, de terminer par une visite. La visite, la visite, une dynamique qui a commencé avec un pasteur. Cela veut dire que nous sommes tous désormais capables d'être autant de secrets possible. C'est donc un séminaire qui va être suspendu tout à l'heure, mais qui va continuer avec l'engagement de chacun de nous. Parce que tous et toutes, nous serons pasteurs de paroisse, nous serons enseignants, nous serons enseignants de l'institution, nous serons confrontés d'une manière ou d'une autre à la création, à l'environnement. Et nous avons une responsabilité à prendre. Les églises vertes, la belle église verte, nous avons créé l'école verte tout à l'heure. Peut-être que nous aussi, nous aurons un comité, une parole verte. Qui sait ? Comme cela, nous allons garder tout le temps à l'esprit le fait que la création de Dieu est sacrée. Autant nos vies sont sacrées, autant la vie de tout ce qui est autour de nous est sacrée. C'est cette prise de conscience qui va nous faire faire un travail supplémentaire. Nous n'aurons donc plus seulement à rester dans nos bibliothèques, dans nos bureaux, devant nos ordinateurs, au micro, nous aurons quelque chose à faire. Nos doigts doivent entrer dans notre famille. Comme cela a été le cas sur ma terre. Dieu peut-il compter sur nous. C'est ça la question. Et je voudrais encore répondre. Dieu peut-il compter sur nous. Oui, il peut compter sur nous. Dieu peut compter sur nous pour se vouloir de la création. Je dois dire avec la thématique « Habiter autrement la création ». C'est une portée importante aujourd'hui. Et cette thématique a un écho favorable au niveau de l'institution de l'UPAO ici. Parce qu'avec les trois jours de ce séminaire, on a senti qu'il y a un changement. On a senti que les gens ont compris l'urgence de l'heure. Les gens ont compris que notre manière de consommer, notre manière de vivre, notre manière de se déplacer, notre manière de se développer aujourd'hui, ne reflète pas parfois le projet de Dieu pour nous. Je voudrais ainsi dire merci à l'UPAO qui a vraiment su organiser ces trois jours de séminaire sur l'action commune avec la visite autour de la ville, surtout au niveau du centre de SIPCRE. Et là, nous avons découvert comment cette institution est engagée dans l'école verte. et ça nous a édifiés pour que, peut-être, pourquoi pas, on puisse avoir aussi des classes verte et voir comment, au niveau des églises, on puisse commencer déjà par instruire les enfants, éduquer les enfants de l'école de dimanche à prendre soin de la création. Je pense que c'est déjà un départ et je tiens à remercier le conseil de la CEVA qui nous a autorisés à nous engager dans ce travail de réflexion avec les églises. Je crois que nous avons, pour les prochaines rencontres, à peut-être exceller, à trouver les voies et les moyens pour faire un récapitulatif de ce que chaque église est en train de faire dans ce domaine-là et quels sont les outils, surtout, que nous puissions avoir pour que nos églises, en parlant de cette thématique, parlent concrètement à travers des actes, à travers du théâtre, des sketchs, à travers de l'art, à travers de la musique, à travers vraiment tout ce qu'il faut, de l'animation biblique, pour que pendant les prochaines années, que ce soit vraiment un défi à relever pour nos églises et particulièrement pour les églises membres de la CEVA. Notifions que de riches communications ont été faites durant ces trois jours de séminaire, dont l'une porte sur l'usage du sachet plastique, ses conséquences pour la santé humaine et l'environnement. Nous avons eu à rappeler l'origine, la fabrication et la production massive du sachet plastique et son usage massif et incontrôlé. Nous avons aussi rappelé et présenté les sept familles, les sept types ou les sept catégories de plastique que l'on trouve avec leur niveau de dangerosité, leur niveau de toxicité. Et en dehors de cela, nous avons rappelé qu'il y a eu des tests de loi qui ont été pris pour lutter contre la pollution plastique. Et que malgré tout cela, la pollution plastique ne recule pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons réfléchi et trouvons qu'il faut aller à un changement social et comportemental. Puisque nous avons focalisé l'attention sur l'usage du sachet plastique comme emballage des repas, alors les participants ont été appelés à travailler en sorte que nous allions, nous aboutissons à un changement social et comportemental sur l'usage du sachet plastique comme emballage de nos repas. Nous sommes satisfaits parce que le séminaire s'est bien déroulé, les participants ont été attentionnés, les communicateurs ont bien présenté leur communication et tout était bien. Nous avons travaillé dans une atmosphère positive. Et c'est pour nous l'occasion de remercier vivement la communauté des églises en mission, la SEVA, à travers son animateur pour la jeunesse, le révérend docteur Dagan Omer qui a dirigé les travaux ici à l'UPAO. Nous remercions aussi l'administration de l'université, les étudiants, le corps professoral. Tout le monde était engagé et tout a été bien. Au sorti de ce séminaire, l'UPAO a trouvé son slogan au grand bonheur du secrétaire exécutif Paul Animation et Jeunesse de la SEVA, le révérend pasteur Omer Dagan. Quand on était à l'UPAO, l'UPAO avait dit « Je fais ma part, fais ta part ». Je pense qu'au niveau de l'UPAO, c'est un engagement pour dire qu'avec la force de Dieu, chacun s'engage pour sauvegarder la création, pour entretenir la création. Parce que Genèse 2, verset 15, nous dit « Et Dieu a pris et l'homme le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder ». Ici aussi, nous avons ressenti la valeur de ces deux verbes, cultiver et garder. Et ça met l'homme et l'humain tout entier devant sa responsabilité aujourd'hui. Rappelons que la communauté d'églises en mission SEVA est portée par 35 églises et unions d'églises réparties dans 24 pays du monde entier.